bonjour à tous c'est le docteur docker hein pardon ah je regarde ici oui bonjour à tous c'est le docteur docker et aujourd'hui je vais vous faire un petit vidéo pour vous expliquer une nouvelle fonctionnalité de la plateforme java alors si vous ne faites pas du java vous allez me dire que cette vidéo ne vous concerne pas mais quand même regardez là ça vous fera des arguments pour vous foutre de la gueule de vos petits camarades donc nous allons parler aujourd'hui de l'issue 817 0 888 alors dites comme ça évidemment elle ne vous parle pas parce que figurez vous que dans les dernières versions de java la jvm essaye d'être un peu plus intelligente concernant les contrôles groupes que se passe-t-il figurez vous que quand vous démarrez une jvm elle essaye de détecter la quantité de mémoire disponible sur votre machine pour allouer ce qu'on appelle la heap c'est à dire l'emplacement de stockage des objets java et normalement elle utilise un quart de la mémoire disponible sauf que quand on démarre dans un conteneur on va définir une limite de mémoire à l'aide de contrôle groupe par exemple on va allouer notre conteneur 128 méga octet disponible pour la jvm en entier et pas seulement la hype et que se passe-t-il dans ces cas là et bien notre imbécile de jvm elle elle voit toujours la mémoire disponible donc elle essaye de l'encontre d'en consommer autant qu'il y en a sur la machine elle ne tient pas du tout compte de cette limite qu'on lui a mise en place et contrairement à ce que l'autre imbécile vous a dit dans sa vidéo sur la sécurité que vous pouvez rejoindre ici là quelque part il ya un lien je ne sais pas en bas peut-être là là en tout cas vous regardez dans la description sinon eh bien dans ces cas là que se passe-t-il si la jvm essaye d'allouer plus de mémoire elle va se faire dézinguer par le out of memory killer donc vous n'aurez aucune trace juste le process qui sera shooté bah c'est bizarre mon conteneur est planté bon ça c'est encore un coup la distro alpine et vous aurez à la rigueur son statut si vous faites un docking inspect sur votre conteneur une fois qu'il est décédé ce qui en soit peut être une bonne raison pour ne pas systématiquement utiliser l'option tirer rm c'est à dire la suppression du conteneur à la fin de son exécution parce que des fois c'est quand même bien pratique de savoir ce qui s'est passé si vous faites un docker inspect sur un conteneur qui a été tué par le hot of memory killer vous allez voir dans les attributs cette indication comme quoi effectivement votre processus a été supprimé oh 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 c'est quoi ça tout ça parce que la jvm a cru bien faire en essayant de s'adapter au matériel disponible à la quantité de mémoire disponible sur la machine dans la dernière version de java une option évidemment expérimentale vous vous doutez bien il faut pas que ça aille trop vite a introduit un nouveau paramètre qui permet de demander à la jvm d'utiliser non pas la quantité de mémoire physique disponible sur la machine mais bien la quantité de mémoire qui est indiquée dans les contrôles groupes et d'utiliser une portion bien déterminée de cette quantité de mémoire pour la heap par défaut un quart évidemment vous pouvez utiliser un petit peu plus selon votre cas d'utilisation là ça va être plutôt l'expérimentation qui va vous permettre de calculer exactement ce qui va vous contenir en tout cas maintenant vous savez ce qui vous reste à faire sur vos applications java et à bientôt